Bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h à la une de l'actualité de ce mercredi. L'émotion était forte aujourd'hui à Goma, au Nord-Kivu. Le 35 cercueil, recouvert du drapeau national des 35 personnes tuées dans le bombardement du camp des déplacés de Mugunga à Goma, ont été mis en terre aujourd'hui. Ils ont été unimés dans un mémoriel érigé en leur mémoire. La cérémonie funéraire a eu lieu en présence de plusieurs membres du gouvernement. Les images à suivre dans ce journal. Également au sommaire, encore des pleurs et des morts. Aujourd'hui à Kinshasa, une gigantesque citarde de Mino-Kongo au niveau de GB remplie de blessés effrondés sur une maison. Trois personnes ont trouvé la mort, dont un enfant de 6 ans et une femme âgée. On y revient dans un instant. Et enfin, Jean-Ba Komito, confirmé gouverneur de la province du Haut-Touélé. La cour d'appel d'ici revient d'enteriner cette élection. Dans ses arrêts rendus aujourd'hui, cette cour a déclaré recevable, mais non fondée, le requête des certains candidats à la course qui ont demandé d'annuler l'élection pour fraude électorale. Comme lui, le gouverneur du Haut-de-Lomami aussi a été confirmé. Voilà tout pour le titre. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, le larme était trop dur à retenir. L'émotion était forte aujourd'hui à Goma. Au Nord-Kivu, le 35 cercueil, recouvert du drapeau national des 35 personnes tuées dans le bombardement du camp des déplacés Némungunga à Goma, ont été mis en terre aujourd'hui. Ils ont été unimés dans un mémorial érigé en leur mémoire. Dans ces mémorials, dénommés Genocostes, seront désormais unimés toutes les victimes de la guerre d'agression rwandaise. La cérémonie funéraire a eu lieu en présence de plusieurs membres du gouvernement. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Frédéric Kitta vient de nouveau compatir avec la population du Nord-Kivu. Devant nos caméras, cet acteur politique a lancé un message de renconfort aux familles de victimes des attaques du camp des déplacés Némungunga. Il a aussi appelé à une mobilisation totale. On l'écoute. Je le présente d'abord, mais sincère, qu'on relance le plus à tristé aux familles de victimes de pauvres. Je crois que nous avons tous suivi ce que s'est passé. C'est un massacre vraiment regrettable. Oter la vie des innocents, juste pour le plaisir, juste pour chercher le pouvoir. En tout cas, nous condamnons cet acte avec la déni énergie. Que ces familles qui lui ont perdu le leur, ne se sentent pas seules. Je crois que le président républic a dépêché une bonne équipe pour s'enquirer des sessions. Et je l'appelle à la conscience de tous, comme je l'ai toujours fait. Nous n'avons qu'un seul pays comme héritage, la République démocratique du Congo, qui est nos pionniers de l'indépendance, nous ont réglé. Nous devons tous nous lever comme un seul homme autour du commandant suprême. J'ai cité Félix-Antoine Tshiseké de Tcholomb. Pour barrer la route à tous ces civiques, à tous ces criminels, qui ne cessent de commettre le meurtre, de massacrer nos populations, de tout faire pour déstabiliser les pays. Je dis bien les pays. On peut changer le président, on peut changer, je ne sais pas quoi, qui tu as. Mais tant que cette situation demeurera comme telle, je crois que nous devons nous unir, être ensemble. Parce que ça concerne l'intérêt suprême de la nation. Parce que perdre et être cher, ce n'est pas facile. Les personnes vivant avec handicap de la province du Nord-Kivu ont désormais leur organisation pour réfléchir sur leur situation sociale. Au terme d'un atelier de deux jours organisé à Goma, elles ont signé une charte créant cette organisation qui vient d'être mise sur pied. Regardez. Une coalition des organisations des personnes vivant avec handicap dans la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo a été mise en place ce mardi 14 mai 2024 à l'issue des assises de deux jours organisées par EDA pour l'appui financier et technique de l'ONG Corded dans son programme Just Future. Ces organisations ont sur place signé une charte commune après différents amendements apportés par les participants. Et cette coalition devra faciliter les actions de lobbying et plaidoyer afin de permettre l'inclusion dans la gouvernance et le tout processus de paix à révéler Mme Nathalie Nabintou-King, coordonnatrice et interlimaire de l'organisation EDA. L'objectif de cette coalition, on veut savoir est-ce que vraiment dans la résolution 1325, les femmes vivant avec handicap sont-elles impliquées dedans ? Et dans la résolution 1250, est-ce que les jeunes vivant avec handicap sont-ils impliqués dedans ? C'est-à-dire que nous nous attendons de cette coalition. Toutes les organisations-là s'inissent. Cette coalition est d'une importance capitale pour mener une lutte en synergie en faveur des personnes vivant avec handicap ont soutenu les participants. Mais nous voulons que tous ensemble nous puissions prendre nos plaidoyer, nos problèmes spécifiques, les amener auprès de décidés, états assemblés parce qu'on dit qu'il y a une faite la force. Nous tous, nous sommes les personnes vivant avec handicap. Plus nous allons ensemble, plus nous allons trouver des fruits là qui sont meilleurs. Et c'est que j'attends certains de cette coalition pourront nous permettre de faire les plaidoyer pour les personnes handicapées, plus particulièrement les sourds minés. Occasion pour le coordinateur Katine Diobedi-Sylvan d'intervenir en vidéoconférence pour préciser que cette coalition ne remplace pas d'autres organisations qui militent pour la promotion de la personne handicapée. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal. Encore des pleurs et des morts aujourd'hui à Kinshasa, une gigantesque citane de Minokungu au niveau des GB remplis des blés s'était frondée sur une maison voisine. Trois personnes ont trouvé la mort, dont un enfant de 6 ans et une femme âgée. Leur corps, jusqu'au moment du tournage de ces reportages, était encore en sévélis sous les tons des blés. C'est un reportage de Pascal Chisseau, rendu par Fanny Chimalonga. Ce mercredi matin, il s'est produit un drame à l'usine des productions des Minoteries Minokungu, où une citerne chargée du bleu est tombée dans une parcelle voisine en déversant les restes de ses matières. Cet accident survenu à minuit a surpris cette famille, causant ainsi la perte de vies humaines et d'autres dégâts collatéraux. Une femme âgée, un enfant de 6 ans, ainsi qu'un travailleur qui est jusqu'ici sous les décombres. En attendant les enquêtes pour élucider la cause de ces drames, les autorités compétentes des différents services prennent langue avec les responsables de cette usine pour établir les responsabilités. La question est celle de savoir pourquoi les autorités des services concernées ne tiennent pas compte des constructions anarchiques qui privent même l'emprise publique sans tenir compte du passage des personnes et de leurs biens. La Monusco ferme petit à petit ses valises pour quitter le sol congolais. En Itourie, la justice transitionnelle va prendre le relais pour éviter les cycles de la violence. Comment fonctionne cette justice ? Un atelier de deux jours se tient en ces moments à l'attention des acteurs de la société civile. Junior Selimani nous en dit un peu plus. Le président de la République, Félix Antoine Tiseké Tchoulombo, accorde une attention particulière sur la question de la justice transitionnelle dans des hommes de conflits armés pour une bonne protection et réparation des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La création des fonds nationales de réparation et des victimes sexuelles liés aux conflits et d'autres crimes contre la paix est une preuve éloquente. Voilà ce qui justifie l'organisation d'un atelier de sensibilisation des deux jours à l'attention des acteurs de la société civile de cinq territoires de l'Itourie et d'une initiative de la Monusco à travers sa section de droit de l'homme. Occasion pour le choc de bureau de la Monusco en Itourie, car Nansoro de réaffirmer l'engagement de la mission des Nations Unies au Congo pour la réussite de ce processus. La résolution 27-17 des Nations Unies qui a renouvelé le mandat de la Monusco et qui en même temps a amorcé le retrait progressif de la mission de la RBC, a placé parmi ses priorités l'appui au gouvernement pour la mise en œuvre de cette stratégie sur la justice transitionnelle. Pour sa part, le gouverneur militaire de l'Utourie, le lieutenant général Nuboyankashomadjouni, a invité le participant à l'appropriation de ce programme porteur d'espoir pour la stabilisation de cette province. J'invite donc tous les participants à cet atelier de suivre attentivement et avec acidité toutes les présentations pour comprendre l'approche dans toutes ses dimensions afin d'atteindre le résultat attendu qui est la réconciliation, le pardon sincère avec une garantie de ne plus voir les violations des droits de l'homme être commises. Je ne saurais terminer mon mot sans remercier la Monusco à travers sa section des droits de l'homme qui est toujours aux côtés du gouvernement de l'état de siège pour la recherche de la paix et de la sécurité. Signalons que des notions liées à la justice transitionnelle et son approche seront débatties au cours de ces travaux pour aider l'Utourie à rompre avec le cycle de la violence. L'Assemblée provinciale du Lola-Bas et la justice vont dans le tout prochain jour s'éteignir la main pour la bonne marche de la province. Le président de cette assemblée et le membre du conseil de l'ordre du barreau d'Ecolosie ont pris la décision au cours d'un échange entre les deux parties. Regardez. Ce premier contact entre le barreau d'Ecolosie et l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lola-Bas, Jean-Marie Kassiat-Thingambo, a revêtu un caractère de collaboration. Tout d'abord, présenter les civilités, puissent solliciter l'accompagnement de cette première institution. Voilà le mobile de la présence du conseil de l'ordre du barreau d'Ecolosie à l'Assemblée provinciale du Lola-Bas. Le bâtonnier Laurent Bacot s'exprime. Nous allons vous accompagner autant facile que ce que. Il arrive par moment que l'Assemblée provinciale prenne par exemple des élus, mais aussi et surtout, votre mission est une mission qui rentre dans l'intimité de la loi. Et nous, tout ce que nous faisons, c'est effectivement scrutin aussi tout ce qui se passe dans la loi. Donc, n'hésitez pas de nous associer, nous serons très contents d'être associés justement à ce genre de travail. L'honorable président Jean-Marie Kassé a appelé le barreau à la prise de conscience afin de dire le bon droit. Je suis avec votre mission. Votre mission est longue, très longue. Ce que vous devez faire ici, Dieu voit et Dieu acte. Il faut travailler dans l'intérêt d'aider la population. Travaillons dans l'intérêt d'aider notre autre humain. C'est ce que nous voulons bâtonner. Je suis prêt à collaborer avec vous. Je suis prêt, même à ce que je dis, vous avez totalement raison, on ne peut pas vous mettre des coups. Il faut une sensibilisation, une exhortation. Cette rencontre s'est ponctuée sur une note de satisfaction. Les commissariats provincials de la police nationale congolaise de la province du Kuiwou, dotés des nouveaux deux jeeps. Ces dons du gouverneur de la province a été remis au chef de la police au cours d'une cérémonie organisée aux installations du gouverneurat de la province. Le détail dans son reportage. Nous sommes devant le gouverneurat de la province du Kuiwou. Il est question ici d'une petite cérémonie, mais très significative, marquant la remise officielle des deux jeeps Pimpanev, marque Toyota, dont du gouvernement central au commissariat provincial de la police nationale congolaise Kuiwou, qui dirige le général Angèle Yambonga, c'est le gouverneur à d'interim du Kuiwou, Félicien Kiwai-Mouadi, qui a remis officiellement le clé des contacts et documenté ces deux jeeps à la PNC pour ses interventions. En présence de plusieurs haut-classés de la province, le gouverneur Félicien a signalé que cette dotation est les fruits de l'esprit managérial du gouvernement provincial et du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale, soutenue grâce au travail de terrain du général Angèle, patron de la PNC Kuiwou, qui a réussi à éradiquer le phénomène Koulouna à Bandouville et à exiger l'utilisation rationnelle de ces engins. Nous demandons au commissaire de la province de Kuiwou c'est qu'ils ont même l'utilisation rationnelle. Prêt dans la parole, la commissaire provinciale de la PNC Kuiwou a salué cette volonté du gouvernement de la République et a rassuré l'utilisation efficiente de ces engins roulants. Je remercie d'abord le chef de l'État, M. Félic Antoine Pisségué, je remercie également son excellent M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité d'avoir songé à notre chère province en la dotant des études pour renforcer nos capacités d'intervention en vue de mieux sécuriser les personnes et d'air bien. Il est à noter que malgré ces gestes du gouvernement central, les besoins de la police Kuiwou en mobilité restent si grandes et nécessitent un appui efficace. Des jeunes, 100 ou total de la province du Kuiwou viennent d'être lancés sur le marché de l'emploi. Ils viennent d'être formés comme étant des conducteurs de véhicules par une auto-école de la place, une initiative d'un de nos talents du coin. Regardez. Une centaine de brevetés en automobile sur le marché de Kengue, l'oeuvre de la fondation Jean-Baptiste Ndefussoa Tongui. Selon Sage Kafinga, coordonnateur de cette dernière, 375 candidats ont suivi gratuitement la formation en automobile 5 mois d'Iran. Une première vague d'une centaine venait de recevoir leurs brevets entre les mains du promoteur. Pour les coordonnateurs, la fondation Ndefussoa Tongui a un projet ambitieux et exaltant qui vise à combattre les antivaleurs et le chômage dans la province du Kongo. Vous avez toutefois les raisons d'être fiers de vos réalisations car vous avez travaillé sans relâche pour obtenir les diplômes que vous recevrez aujourd'hui entre le maître de l'honorable Jean-Baptiste Ndefussoa Tongui. Vraiment, vous méritez l'admiration de toute notre fondation. Pour l'honorable Jean-Baptiste Ndefussoa Tongui, député national, élite de la circonscription de la ville de Kengue, initiateur du projet Le manque d'emploi dans la ville de Kengue et son cheval de bataille. Par cette fondation, il permettra à la jeunesse de laisser de se tailler les chemins. Il invite les lauréats d'en tirer profit et de se faire responsable et titre dans la société. Nous donnons une plus-value à ceux qui n'en ont pas et c'est l'essentiel. Et c'est gratuit. Je ne sais pas pourquoi les gens hésiteraient de venir apprendre gratuit. Signalons que la fondation Jean-Baptiste Ndefussoa Tongui n'a qu'une année d'existence. Elle est rassurée et promouvant les jours à venir, l'hôtellerie, l'esthétique, la coupe-écouture, l'informatique et les wake-up. Jean-Baptiste Ndefussoa Tongui Jean-Baptiste Ndefussoa Tongui Confirmé gouverneur de la province du Otuéle. La cour d'appel d'ici revient d'interriner cette décision. Dans ses arrêts rendus, aujourd'hui, cette cour a déclaré recevable mais non fondée le requête de certains candidats à la course pour annuler l'élection pour fraude électorale. La décision de la justice a été vivement saluée par la population. Regardez. Les grands désartères de la ville d'Issyro prises d'assaut ce mercredi 15 mai 2024 par les militants de l'ARDC, parti politique dont l'honorable Jean-Baptiste Nkambou est autorité morale et une foule importante la population pour célébrer la confirmation de son élection en tant que troisième gouverneur de l'histoire récente de la province du Otuéle pour les cinq prochaines années. C'était à l'issue du verdict de la cour d'appel rendue dans la mi-journée et déclarant les deux requêtes en annulation de cette élection introduite par son challengeur, l'honorable Constant, Lungambe Nbatanadou. Les Issyrois sont donc partagés entre la joie et les immenses défis qui attendent les triples brassards Jean-Bakumito Nkambou. C'est un sentiment de joie, c'est une félicitation. Nous savons que le défi est majeur, mais nous pensons qu'il faillira. Un honneur pour le barreau du Otuéle. Le peuple attend beaucoup. Cérémonie similaire dans la province du Olumami où la cour d'appel siégeant en matière électorale vient de proclamer définitivement les résultats des élections du gouverneur et vice-gouverneur de la province. C'est dans la salle du lycée Maïdio que la cour d'appel du Olumami, siégeant en matière électorale, s'est réunie pour la publication définitive des résultats des élections du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Olumami. La cour d'appel du Olumami, faisant office de la cour d'appel d'appel, n'est émue à administrer aucune requête en contestation de candidatures pendant des délais légales produits à cet effet. C'est pourquoi la cour d'appel pour la définitivement unique, M. Banza, Présent dans la salle, le participant à cette cérémonie ont jubilé cette publication et souhaitent bon vent au gouverneur, honorable Banza Mouloume Marmo et honorable Rosenwa Kadilo, vice-gouverneur. Une école moderne des douze classes dotée d'une clinique encore en construction à Dilela, dans la province du Lola-Bas. Les travaux touchent déjà à leur fin et les portes de cette école seront ouvertes déjà l'année prochaine, constaté par la chef de cette commune qui était de cet avant-midi sur le chantier. Regardez. Les travaux de construction de l'école primaire Mangouéji, situés sur l'avenue 17 mai, communement appelés Mamakage, dans la commune d'Illala, se portent à merveille. Constaté par la bourgoumestre de cette municipalité, Françoise Mangouéji dépassa à ce chantier pour s'emprégner de l'évolution de ses travaux. Elle a ainsi bénéficié de l'accueil de quelques administrés et ouvriers avant de visiter les salles de classe, les bureaux administratifs ainsi que les installations sanitaires. C'était un moment pour elle de donner le sens fort de cette initiative. Aujourd'hui, vous construisez une belle école pour nos enfants. Ils ne vous oublieront jamais. Déjà l'année prochaine, les inscriptions vont démarrer. Nous sommes dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissékevi, en appuyant la gratuité de l'enseignement de base. Comme maman gouverneur Fifi Masuka Sainé, nous avez demandé d'être toujours sur le terrain. Voilà pourquoi nous sommes ici. La population n'a pas tardé de remercier la bourgoumestre Françoise Mangouéji pour la construction de cette école. Nous remercions la bourgoumestre de notre commune d'avoir fait construire cette école. Nous en attendons l'ouverture. Nous, motocyclistes, nous sommes contents de voir cette école en construction qui accueillera bien sûr nos enfants. La fin des travaux de ce nouvel établissement de douze classes est attendue de pied ferme par ceux qui en seront bénéficiaires. Après un accord de financement signé avec le gouvernement congolais, la Banque mondiale poursuit ses activités pour la matérialisation du projet Encore en RDC, une délégation de cette institution financière a effectué une mission à l'UISA dans le casseil central. Mission axée essentiellement sur la collecte des données parcellaires et fiscales. Suivant. Lancé le 7 mai dernier, cette activité a été clôturée ce mardi 14 mai 2024 dans la salle rouge sur la commune rérale de l'UISA dans le but de couronner la mission effectuée dans les territoires de l'UISA par la délégation du projet Encore accompagnée du chef des divisions provinciales de la DGLCAC. C'est confiant à la RTNC à l'UISA de cette activité, le coordonnateur du projet Encore dans la province du Casseille central, José Moigno-Rocosia, qui évoque les objectifs de ce projet financé par la Banque mondiale en partenariat avec le gouvernement de la République, s'est dit satisfait de son appropriation par la notabilité locale. Prenant la parole, le promesse de la commune nourrira de l'UISA Guillaume Sidi Milamboumouila, c'est revu de la mise en oeuvre à l'UISA de ce projet qui, à l'Encore, matérialise la vision du chef de l'État Félix Santantissékeli-Tulombo sur la politique fiscale. Dans leurs impressions, les acteurs de la société civile associés dans cette activité exhortent la population de l'UISA à payer les impôts et taxes afin de booster le développement de notre cher et beau pays. Par les taxes, y compris les impôts, c'est celle-là qui élève une nation. Nous voulons que ces taxes-là soient canalisées en bonne et due forme à un père des familles. Après une séance de descente sur terrain pour se rendre compte de l'effectivité du travail abattu par les agents recenseurs, cette délégation a poursuivi sa mission dans d'autres territoires de la province, en commençant notamment par les territoires des Kazumba. Les relations bilatérales entre les RDC et la Tunisie se réaffirmaient plus précisément dans le domaine agricole et énergétique constaté par le directeur général de l'ANAPEX et les diplomates tunisiens en poste à Kinshasa. Le détail avec Yvette Makounsima. Parmi tant d'autres, un seul sujet a meublé les échanges entre les directeurs généraux de l'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX, Mike Tamboué-Loubemba et l'ambassadeur et l'ambassadeur des Tunisiens en République démocratique du Congo, Merez Ferchichi. Il s'agit du renforcement des relations commerciales entre la RDC et la Tunisie, principalement dans le domaine agricole. Les diplomates tunisiens en poste à Kinshasa ont saisi l'occasion pour inviter officiellement les directeurs généraux de l'ANAPEX au forum Tunisian Africa Business Meeting qui aura lieu à Tunis du 1er au 2 juillet 2024. Je saisis cette opportunité pour remettre à M. le directeur général une invitation pour honorer de sa présence et pour prendre part au cadre qui constitue une opportunité et douane pour intensifier les échanges et pour créer ce réseautage inter-Africa et c'est une opportunité pour le Congo pour intensifier et pour consolider davantage les échanges commerciaux. Ce forum permettra de renforcer les relations commerciales entre les deux pays en encourageant les échanges et en créant un climat favorable aux affaires. Occasion pour l'agence de réaffirmer sa collaboration avec l'agence Sœur des Tunisies, le centre tunisien de promotion des exportations CPEX et de multiplier des contacts d'affaires pour la promotion des exportations des produits agricoles congolais. Quel est l'apport du produit bruit pour le décollage de l'économie congolaise ? Un expert a tenté de répondre à cette question de notre consoeur Fanny Chimalonga. Regardez. Dans la quête du succès économique de la République démocratique du Congo, les produits intérieurs bruit PIB en sigle jouent un rôle crucial comme étant indicateur clé de la richesse d'une nation, reflétant la valeur totale des biens et services produits sur les territoires. Pour la RDC, un PIB élevé est essentiel pour favoriser le progrès dans divers secteurs tels que les ressources minérales, l'agriculture, les services et autres. À quoi, entre le PIB, diverses mesures peuvent être envisagées. L'économiste Christian Bapongi Bela Toumouana Wabi apporte son expertise. L'objectif du PIB, c'est ça d'ailleurs, qui montre, détermine la fortune d'un pays. Un pays qui a un PIB très élevé, ce pays est riche. Et un pays qui a un PIB faible, c'est un pays pauvre. Pour accroître votre PIB, il faut augmenter la production. La production dont vous êtes capable. Nous devons commencer par sa source. Le cas du Congo, c'est l'énergie. Nous sommes pauvres en énergie, c'est difficile d'accroître le PIB si nous négligions le côté énergie. C'est question d'orienter notre économie sur la concentration de la production réelle. Quand je dis production réelle, c'est-à-dire on produit des matières, des produits physiques, des produits finis ou bien des produits sémifinis, c'est-à-dire la production soit minérale, agricole, voire même des services. Il est donc important de mettre en place des politiques économiques et des stratégies efficaces visant à stimuler la production en RDC. Démarrée depuis le 6 mai dernier, la formation sur les logiciels de gestion de recettes non fiscales s'est clôturée le samedi dernier dans la province du Sud-Kivu. Cette formation a régroupé les agences et cadres de services de pétentique, mines, hydrocarbures qui participent également à la mobilisation de recettes de la province. Suivant. En prélie de la mise en place de la chaîne informatisée de la recette à partir du 1er juillet 2024 au site Kivu, à travers les logiciels de gestion des recettes non fiscales de l'État, les Logirades, le projet gouvernance financière a procédé le mardi 14 mai à Bukavu à la remise symbolique des kits informatiques au service d'assiettes impliqués dans la maximisation des recettes non fiscales de l'État. Présent à la cérémonie, l'expert du projet gouvernance financière en charge de la mise en œuvre de ces logiciels, Pepin Dev Ampenguele a rappelé ses avantages ainsi que les contraintes liées à son adaptation par les utilisateurs. Ces logiciels nous permettent d'une part d'accélérer les traitements de tout ce qui est procédure des collectes des recettes, le traitement est accéléré, mais en plus de cela, ces logiciels nous apportent aussi une forte ou grande transparence. Ces logiciels viennent avec des mécanismes de contrôle qui permettent de mieux encadrer la mobilisation des recettes. Auparavant, une formation des six jours sur les logis RAD a été organisée en faveur des agents et cadres des services des pétentiques, mines, hydrocarbures, environnement à DGM et affaires foncières qui participent à la mobilisation des recettes non fiscales de l'État au site Kivu. Certains participants sont revenus sur la valeur ajoutée de ces assises. La célérité dans le traitement du dossier, la traçabilité de tout ce qui est constaté, litidé, annoncé et payé par les contribuables qui connaissent. Le projet gouvernance financière bénéficie de l'appui de l'Union européenne dans le cadre de la mise en place de la chaîne informatisée de la recette à travers les logiciels Logirad. La formation organisée à Bukavu marque également la clôture de la formation du deuxième groupe d'utilisateurs organisés cette année dans les provinces d'Issankourou, Loumami, Kassaï oriental, Kassaï central, Maniema et Sidi Kivu. Et pour finir, les acteurs de la chaîne de suivi et évaluation du programme national du développement agricole des retours sur le banc de l'école pendant 5 jours, ils seront outillés sur les facilitations d'accès au marché pour les petits agriculteurs, un atelier organisé par le ministre de l'Agriculture comme nous dit Marie-Chalonc. Pendant 5 jours, les acteurs de la chaîne de suivi et évaluation du programme national de développement agricole PNDA s'est renformé sur les facilitations d'accès au marché pour les petits agriculteurs. C'est le coordonnateur de cette structure, Jean de Djembeil, qui a procédé à l'ouverture de cet atelier tout en fixant l'auditoire sur les objectifs de ce programme. Car le Congo vit dans un contraste en termes de défis et atouts des agriculteurs, a-t-il précisé. Il y a des thèses arables, il y a la possibilité d'avoir des consommateurs de l'autre côté, donc il suffit que nous puissions par des clics susciter l'envie de produire avec la sémence améliorée, encadrer ces gens qui travaillent pour qu'ils respectent les itinéraires techniques, les amener du côté des banques pour qu'ils soient appuyés par des financements bancaires et de l'autre côté les assurer sur le plan de l'agriculture en cas de risque. Vous allez voir que d'un coup nous allons booster le secteur agricole. La coordonnatrice provinciale du PNDA Kassaï-Central, Véronique Bacan, elle a aussi fait mention de l'importance de cet atelier qu'elle considère comme feuille de route. C'est un atelier qui nous donne les outils pour pouvoir savoir si nous sommes en train de marcher selon ce qui est prévu et que si nous sommes en train de marcher en allant vers les objectifs qui ont été assignés. Grâce au PNDA ce programme piloté par le ministère de l'agriculture les petits exploitants agricoles vont être appuyés et vont accéder facilement au marché. Ce programme financé par la Banque mondiale est exécuté pour cette première phase en cinq provinces notamment la province du Kuilu du Congo central du Kassai du Kassai central et du Nord Kivu. C'est fini pour ces journales de 19h. Mesdames et Messieurs de ces journales a été coordonné par Nicole Sessette-Pouloka réalisé par Pascal Schisso et Ramadan Poukhi. La partie technique a été assurée par Joyce Apalakoué et André Djeka François Kapiamba. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées dans moins de 30 minutes donc à 20h. Nancy Odiagnango. Au revoir.